Oui, non mais de toute façon, je ne pourrai jamais avoir ce corps-là, ma morphologie ne me le permet pas. Faux ! Bonjour à toi, je suis ravie de te retrouver enfin dans cette nouvelle vidéo. Un bon petit bouton sans vidéo, mais je pense que tu vas très vite remarquer pourquoi. D'ailleurs, une vidéo arrive aussi sur le sujet. Aujourd'hui, je te propose une vidéo sur la morphologie. Qu'est-ce qu'il est possible de modifier sur ton corps ? Qu'est-ce qu'il n'est pas possible de modifier ? Ce qui ne veut pas dire par ailleurs que si c'est possible, tu dois le faire et que tu dois te lamenter, gémir si jamais ce n'est pas possible. C'est des faits, point, tu en fais ce que tu veux. Ça fait un petit moment que j'avais fait les recherches sur le sujet et ça fait un moment également que je voulais t'en parler parce qu'on voit énormément de mythes circuler dans la société de ce point de vue-là. On te dit parfois qu'il est possible, évidemment, de modifier telle partie de ton corps avec tel exercice, ce qui est parfois faux, souvent faux. Et on te dit d'autres fois qu'il n'est pas possible de modifier cette autre partie de ton corps parce que ça fait partie de toi, de ta morphologie. Et ça aussi, c'est faux. Nous allons commencer cette vidéo avec les bases, définir un petit peu ce que c'est que la morphologie. On va parler aussi un petit peu d'ADN. Tu vas voir, cette vidéo, elle n'est pas du tout barbante. Je te rassure, on va parler pas mal de science, mais c'est absolument pas barbant et hyper intéressant. Morphologie génétique. Ta morphologie, qu'est-ce que c'est ? En fait, dans ton corps, je pense que tu le sais, tu es constitué d'ADN. C'est ce qui va te coder, finalement. Et ta morphologie, en quelque sorte, c'est avec le résultat visuel, ce que tu vois de tes gènes, de ton ADN, de ta génétique, mais d'une autre chose dont on ne parle jamais, qui est l'épigénétique. L'épigénétique, c'est les gènes, en quelque sorte, qui sont modifiables via ton environnement. Ça va être ta façon de t'alimenter, ça va être ton stress, ça va être pas mal d'autres facteurs, ce qu'on appelle en fait les facteurs environnementaux. Et ça, assis-toi bien, c'est 98% de ton ADN. Ce qu'on appelle les gènes codants, ce n'est que 2% de ce qui te constitue. Dans ces 2%, au niveau de l'ADN, tu vas retrouver, je te donne quelques exemples, le fait qu'on ait deux bras, le fait qu'on ait les yeux de telle couleur, le fait que tu vas avoir les cheveux de telle couleur, ça, c'est réellement ce qui te constitue tes gènes codants, la longueur de tes os aussi, la largeur de tes os, tout ça. L'épigénétique, quant à lui, elle, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, ça a été découvert il y a pas mal de temps, d'ailleurs, si je ne m'abuse, attends une petite seconde. En 1942, mais en fait, les études se font que récemment, de par l'obésité, de par pas mal d'autres choses, on se rend compte, par exemple, que l'obésité est beaucoup plus épigénétique que réellement résultant des gènes codants. L'obésité, même si tu le transmets en quelque sorte avec les générations, c'est quelque chose que tu peux modifier avec des habitudes environnementales et que tu ne transmettras pas forcément à ta génération suivante si jamais tu en es atteint. Ta morphologie, du coup, déjà, je t'avais déjà fait une vidéo sur le sujet, tu m'oublies cette histoire d'ectomorphe, mésomorphe... Tout ça, c'est un vieux crouton de l'époque qui a souhaité mettre des millions de gens dans seulement trois cases. Alors oui, bon, d'accord, il méritait pas forcément le vieux crouton, mais attends, 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 parce que j'ai encore appris des choses entre-temps. Le mec, déjà, il était psy, il n'était pas généticien, il était... Non, il était psy. Second point, s'il a créé ce truc, c'est parce qu'il voulait établir des liens entre les caractères, en gros, pourquoi t'es timide, pourquoi t'es machin, et si t'as un gros boule ou si t'as un ventre plat. Déjà, à l'époque, personne n'y croyait. Je ris de nervosité parce que ça nous pourrit encore aujourd'hui. C'est les médias, donc, qui nous ont fait diffuser ce truc, qui nous ont fait gonfler à mort ce truc, et aujourd'hui, on en est là. C'est ultra, ultra bullshit, ultra réducteur. C'est un petit peu comme dire dans notre société qu'on aurait des gros, des minces. Voilà, basta la bise. Cette morphologie, du coup, résulte en partie, comme je l'ai dit plus tôt, de 2% de tes gènes codants, mais de 98% de l'épigénétique. Donc, ta morphologie, tu peux la modifier. On l'a déjà vu ensemble, par exemple, sur des vidéos type, comment modifier son métabolisme. Ce qui fait que si tu as un métabolisme qui est lent, parce que tu penses que tes parents ont un métabolisme lent, c'est quelque chose que tu peux modifier. Si tu as toujours eu l'impression que tu n'aurais jamais de fessiers, comme ça a été mon cas, d'ailleurs, pendant longtemps, franchement, ma mère, pardon maman si tu regardes cette vidéo, a toujours eu les fesses plates. Moi aussi, tout le long de mon adolescence, malgré un surpoids, donc on pourrait penser que quand on a du gras, on en a aussi au fessier, pas du tout. J'ai toujours pensé que j'aurais toujours les fesses plates. C'est quelque chose que j'ai pu modifier. Maintenant, on est bien d'accord qu'il y a toujours cette balance, effort, bénéfice, où tu te dis, est-ce que ça vaut le coup, finalement ? Et ça, c'est ultra propre à chacun, c'est à toi de le décider. J'ai toujours eu tendance à stocker au niveau du bas du ventre. Je sais que j'ai pu, et d'ailleurs, je suis en train de le faire récemment, je peux supprimer ce gras du ventre, mais avec une certaine quantité d'efforts. L'épigénétique, en fait, si tu veux faire simple, c'est des gènes que tu peux modifier avec ton environnement, et cette modification est réversible. D'ailleurs, petite anecdote, ça n'a pas énormément d'importance dans cette vidéo, mais là, avec notre génération, ces 100 dernières années, l'humain a tendance à avoir les bras qui s'allongent et les jambes qui s'allongent. A contrario, on a le dos, si je ne dis pas de bêtises, qui rétrécit et qui se courbe de par nos positions. Bref, on est en train, de par tout ce qui se passe ces dernières dizaines d'années, de modifier un petit peu notre ADN, c'est assez chaud. Donc, qu'est-ce que finalement tu ne peux pas modifier ? Et ça, c'est aussi des choses qu'on a vues pas mal de fois en vidéo. Je te l'ai dit en te donnant une sorte de définition de l'ADN. C'est tout ce qui va être longueur, largeur de tes os, hauteur de ta taille, finalement, de par la place de ta cage thoracique, plein de choses comme ça. Je t'avais fait d'ailleurs une vidéo, si tu veux plus d'informations sur ce côté génétique, sur les hip dips, je t'en avais fait une sur les poignées d'amour et je t'en avais fait une sur la taille, vraiment cette morphologie de taille. Est-ce que tu vas pouvoir un jour avoir une taille très fine ? Pourquoi toi, tu as le buste plutôt trapu, etc. Et donc, exemple concret, les hip dips, c'est une histoire de placement de tes os, purement ADN, purement gène codant. Dans mon cas personnel, j'ai pris énormément de fessiers. J'ai une grosse progression au niveau des fessiers par rapport à avant que je commence le fitness. Par contre, j'ai les fesses qui sont plutôt carrées, justement, avec pas mal de hip dips. Je n'aurai jamais un fessier qui va paraître totalement différent. Je peux prendre des fessiers de par le muscle, de par la musculation, de par la nutrition, mais je ne pourrai jamais en modifier réellement la forme d'un point de vue construction. Une autre chose qui est extrêmement intéressante, je trouve, mais qui mérite d'être creusée fois 10 000, c'est d'un point de vue des troubles du comportement alimentaire. Et là, tu vas peut-être tomber de ta chaise. Figure-toi que, par exemple, la rapidité d'avoir la sensation de satiété, la peur de manquer, c'est des choses qui relèvent de l'épigénétique et qui peuvent se transmettre de façon héréditaire. Un exemple très concret dont on a eu les études, c'est justement ce que je te disais un petit peu plus tôt dans la vidéo. Tout ce qui est obésité ou la sensation de manquer ou la faim, ça résulte de comportements de famine qu'ont pu subir des générations avant toi dans ta famille. Je ne suis pas en train de dire que si tu as des troubles du comportement alimentaire, c'est parce que forcément, les générations avant toi en ont eu. Pas du tout. C'est dans certains cas, et je ne pourrai pas te dire lesquels parce que là, c'est du cas par cas. Dans certains cas, il y a des choses qui se sont passées dans les générations intérieures qui se sont transmises de façon épigénétique et qui sont donc modifiables. La science, du coup, s'y intéresse de plus en plus ces dernières années. Il y a vraiment beaucoup plus de recherches et d'études, mais c'est encore très, très flou. D'autant plus qu'avant, les chercheurs, tout ce qui était épigénétique, c'est 98%. Les chercheurs appelaient ça l'ADN poubelle, en fait. L'ADN qui ne sert pas à grand-chose. Aujourd'hui, on se rend compte que c'est majeur dans l'évolution, que ce soit de ton corps, des comportements des humains ou de ta façon de t'alimenter de plein de choses, en fait, de ta façon d'être physiquement. Et avec l'explosion de l'obésité, notamment dans notre génération et dans les générations à venir, ils sont en train de trouver à la fois des causes, des réponses à pas mal de questions sur ce point. Je trouvais ça extrêmement intéressant. Et si je trouve d'autres informations concernant les troubles du comportement alimentaire de ce point de vue-là, j'en ferai une autre vidéo. Je pense que ça va demander énormément de recherche. C'est une vidéo que je voulais absolument faire pour remettre un petit peu les pendules à l'heure de ce qui est possible et ce qui ne l'est pas. Petite note, petit aparté de fin de vidéo. Je t'annonce qu'il y a deux nouveaux programmes qui sont tombés sur l'application Bistrong. Je te rappelle d'ailleurs que tu as toujours 10 jours gratuits si jamais tu n'as jamais testé. Donc, tu peux faire 10 jours des programmes si tu le souhaites, 10 jours des recettes, 10 jours épiocher les conseils, bref. En ce moment, on se fait énormément de live aussi, training pour accompagner le nouveau programme Booty Pump & Core sur Instagram. Donc, n'hésite pas à nous rejoindre si ce n'est pas encore fait. J'espère que cette vidéo t'a plu. Pense à t'abonner à la chaîne pour soutenir le travail et le petit pouce en l'air, évidemment. Je te fais des gros bisous et je te dis à la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501